On va parler des territoires et l'on parle souvent beaucoup de désertification rurale. Certaines communes du centre Morbihan sur ce sujet tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Sylphiac dans le nord du Morbihan. 50 nouveaux habitants sont venus s'y installer en 2018. Et ce vendredi, deux commerces ont ouvert leurs portes alors que la commune de 460 habitants n'en avait plus depuis quelques mois. Reportage sur place de Jérémy Leclanche. Des éclats de rire autour d'un café, voilà plusieurs mois que le bourg de Sylphiac n'en avait plus entendu. En ce premier jour de février, Loïc et Laurie Coyo, habitants de la commune depuis un an et demi, ont ouvert un nouveau commerce. Une épicerie bio adossée au seul café de la commune. Il avait fermé ses portes en avril 2018. On a tout à recréer. Il faut dire qu'en campagne, ça s'est déserté. Et puis maintenant, on a envie que les gens reviennent. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un effet inverse qui se crée. Et puis aussi de proposer vraiment quelque chose de différent, je pense que c'est important pour le village en tout cas. Avec l'école en face, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'il y ait de la vie dans le village. L'école compte 3 classes et 65 élèves. Le résultat de l'arrivée de 10 nouvelles familles. Une population que le maire a su attirer grâce aux atouts naturels de Sylphiac. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un travail de fond, dont les bénévoles et élus ont su faire la promotion à l'extérieur. Je pense qu'une commune comme la nôtre a bien des atouts en termes de liens sociaux, de milieux naturels, de bocages, de sentiers de rando, etc. Et le fait qu'on se soit engagé en plus dans des démarches de développement local, dans un esprit de développement durable, forcément, ça correspond à ce que recherchent les gens aujourd'hui. Ce vendredi, c'est aussi un garage qui a réouvert ses portes. Dans un mois, ce sera au tour de ce restaurant d'accueillir ses premiers clients. Et la liste devrait encore s'allonger dans les prochains mois. Un architecte, un peintre et une deuxième activité de maraîchage sont attendus.